Yo, petit message rapide pour vous inviter à rejoindre l'aventure en vous abonnant si vous êtes un habitué de la chaîne. J'ai remarqué que vous étiez nombreux à suivre les vidéos sans être abonné, du coup me voilà en train de vous encourager vivement à le faire. Merci et bon visionnage. Bon. En ce moment, c'est notre petit Spidey préféré qui se trouve au centre de l'attention de tout le monde. Que ce soit avec des news très croustillantes concernant son prochain opus, des rumeurs qui attestent que le film en question sera assez unique en son genre ou encore de théorie, très folle mais tout de même très intéressante pour finalement lier un petit peu le tout. Et tout ça, eh bien, ça a pour but de présenter le troisième opus de Spider-Man comme étant le film à entre autres introduire le Spider-Verse dans le MCU et avec lui, le concept du multivers en général du moins en théorie, un multivers d'ailleurs auparavant teasé dans le film Doctor Strange. A noter que cette idée de Spider-Verse repose entre autres sur la présence au rendu officiel de Doctor Strange dans Spider-Man 3 ou encore le retour de Jamie Foxx en électro, connu auparavant pour avoir croisé une autre version de Spidey. En bref, les fans de l'homme araigné en particulier sont très hypés par ses récentes news. Les autres fans en général sont quant à eux très impatients de découvrir l'importance de Doctor Strange dans le film, sachant que pour certains, l'ombre de Tony Stark pourrait bien planer sur le choix de Strange de s'intéresser à la vie du petit Spidey. Installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros, je suis Hirosef et aujourd'hui, on utilise les pouvoirs de l'ancien pour explorer et analyser comme il se doit un multivers d'idées autour d'un Spider-Man 3, visiblement très très attendu. Bon visionnage. La phase 4 du MCU semble bien partie pour nous remettre dans le bain avec entre autres des films comme Thor 4, Doctor Strange 2 ou même Spider-Man 3. Un troisième opus qui devrait, selon les récentes informations, arriver dans nos salles en fin 2021, s'ajoutant ainsi à la liste des projets qui vont voir le jour l'année prochaine, une année qui promet en termes de sortie MCU. L'une des news les plus importantes autour de ce film concerne sans grande surprise la présence de Doctor Strange, personnage qui devrait être assez important sans pour autant voler la vedette à Spidey, un petit peu de la même manière que Tony a été présent dans Homecoming. Mieux encore, Doctor Strange est bien parti pour reprendre la relève de Tony auprès de Peter comme une sorte de nouveau mentor, une idée renforcée par de nombreux éléments, dont les dialogues que partagent les trois personnages, Tony, Peter et Strange dans Infinity War, ou lorsque Peter précisa Tony dans le combat final Endgame que lorsqu'il s'est réveillé, Tony était parti, mais Strange, lui, était bien là. En parlant de ces scènes, j'y ai personnellement toujours vu, une sorte de petits indices parsemés ici et là pour nous indiquer de manière assez dissimulée que Tony ne survivra pas. Et surtout que ce sera à Strange de veiller à ce que rien n'arrive à Peter, maintenant que Tony, son mentor, n'est plus de ce monde. On peut d'ailleurs d'ores et déjà aller beaucoup plus loin en pensant que Tony et Strange ont déjà traité de la possibilité que Tony puisse mourir, et que Strange aurait été choisi par Tony lui-même pour veiller sur Peter, si cela arrivait. Quelque chose que Strange aurait clairement pu refuser, du moins avant que Stark ne se sacrifie dans le Endgame, poussant d'une certaine manière Strange à changer d'avis. Une théorie très cool, assez connue, mais qui malheureusement ne se base pas sur grand chose, du moins rien de concret, même si elle reste très sympathique. En tout cas, l'idée de Strange en mentor pour Spidey est une idée qui existe depuis Infinity War, une idée désormais bien plus crédible après l'annonce de la présence du sorcier suprême en personne dans Spider-Man 3. Bien évidemment, la présence de Doctor Strange ouvre également la porte sur l'introduction du Spider-Verse, sachant que le héros en question est la preuve que le concept du multivers en général existe dans le MCU. On pourrait alors pourquoi pas retrouver une scène dans le même esprit que celle de l'ancien Strange, cette fois avec Peter. Le tout après que certains vilains d'autres univers attaquent Spidey, et poussent à l'arrivée de Strange dans l'intrigue, après qu'il sait la formation d'un Sinister Six très attendu. C'est d'ailleurs une manière pour donner plus de crédit à ce que Quentin Beck, alias Mysterio, avait mis en avant dans Far From Home, sans pour autant qu'on nous en parle davantage, soit le multivers. Et puis entre nous, avec le succès du film d'animation Spider-Verse, l'arrivée du concept dans le MCU n'est pas une idée si farfelue, même si bien évidemment pour l'instant, elle ne repose finalement que sur la présence de Strange ou encore celle d'Electro, qui devrait lui aussi nous permettre de voir bien plus clair dans toute cette histoire. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, ce personnage d'Electro, joué par Jamie Foxx, était l'un des antagonistes d'une autre version de l'Homme-Araignée. Ainsi, sa présence dans le MCU, cette fois incarnée par le même acteur, remet inévitablement pas mal de choses en question. Même si on est bien d'accord, il est un petit peu trop tôt pour parler de la présence des autres Spidey dans ce troisième opus. En tout cas, l'idée fait rêver, et depuis très longtemps. Attendons alors d'en savoir plus avant de nous donner à 100% dans l'exercice des théories. C'est d'ailleurs pour cette raison que je reste assez terre à terre concernant le sujet, préférant analyser ce qu'on a entre les mains, plutôt que de théoriser sur ce qu'on ne connaît pas vraiment. Mais je maintiens, l'idée est super cool. De son côté, le deuxième opus dédié à Doctor Strange, lui, semble véritablement se pencher sur l'idée du multivers. Le film est d'ailleurs censé sortir juste après celui de Spidey, le titre Into the Multiverse of Madness étant assez révélateur. Et avec la présence confirmée de Wanda dans le film, on aura probablement affaire à un grand feu d'artifice mêlant univers et réalité à explorer, pour le grand plaisir des fans du MCU. Parmi les héros du Marvel Cinematic Universe à être présent dans Doctor Strange 2, pour l'instant, seul Wanda semble faire partie de l'aventure. En tout cas que Peter, Spider-Man, puisse lui aussi arriver à son tour, est une possibilité à ne pas écarter, surtout si Peter et Strange finissent bel et bien par avoir un lien. On peut d'ailleurs noter qu'en général pour la phase 4, plusieurs projets semblent converger, avec des héros qui sont présents, même lorsque le film ou l'intrigue ne les concernent pas. Des mini-crossovers en somme, préparant peut-être l'arrivée d'un nouveau projet Avengers en vigueur. Revenons-en à Spider-Man 3, et à la problématique qu'a soulevé la dernière scène de Far From Home, avec, souvenez-vous, la dernière pièce du plan de Mysterio, qui dévoile l'identité secrète de Peter Parker à tout le monde, en plus de lui faire porter le chapeau. Ainsi, on pourrait imaginer que toute la première partie du film soit justement dédiée à résoudre le problème mis en place dans le plus précédent, histoire de révéler la vérité sur Mysterio. Malheureusement du côté de Spidey, il restera pour beaucoup de monde Peter Parker, malgré les révélations, et le héros sera peut-être forcé de faire avec, sachant que pour les autres héros du MCU, leur identité secrète n'est pas vraiment si secrète que ça. Avec, comme vous le savez, un Tony Stark qui a révélé lui-même qu'il était Iron Man, Doctor Strange qui se balade sans vraiment cacher son visage, pareil pour Thor, le Captain, etc. Bref, le seul problème que pourrait soulever ce troisième opus, ce serait que les antagonistes auxquels Peter fera affaire pourront cette fois l'atteindre via sa famille ou amie, chose qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de voir dans les deux premiers opus. Ici, l'idée pourrait être poussée à son maximum, ce qui donnera à Spidey l'occasion de se surpasser une nouvelle fois, et qui sait, de vouloir trouver un moyen, en compagnie de Strange, de faire oublier au monde le secret derrière sa double identité. Après tout, Doctor Strange est le sorcier suprême, un tel sort pourrait finalement exister, sans que cela ne soit si bizarre à l'écran. Spidey pourrait même céder D-10, la technologie de Tony, pour effacer toutes les données, en lien avec cette révélation, histoire de faire du nettoyage, bien comme il le faut. Une autre piste est d'ailleurs possible, celle de Wanda, qui grâce à ses pouvoirs pourrait altérer la réalité, et ainsi effacer tout ce qui est révélé autour de l'identité de Spidey. D'ailleurs, comme on a beaucoup parlé de l'idée du multivers en début de vidéo, il est également intéressant de noter que le personnage du directeur du Daily Bugle fait désormais lui aussi partie du MCU, soit le même personnage incarné par le même acteur, que celui qu'on retrouve dans les Spider-Man de Sam Raimi. Et là, encore une fois, tout semble indiquer une seule et même chose. S'agit-il d'un nouvel élément en plus pour nous indiquer l'envie du MCU d'exploiter le Spider-Verse à travers ce troisième opus, ou dans cette sous-saga dédiée à Spider-Man ? Eh bien, peut-être. En tout cas, il faudra là encore être patient, avant d'en découvrir davantage. Même si, une chose est sûre, qui dit troisième opus, dit que notre araignée sympa du quartier va devenir de plus en plus importante au sein de Marvel au cinéma, allant jusqu'à, qui sait, devenir la nouvelle figure emblématique du MCU, comme l'a été avant elle, celle de Tony Stark. Ici, clairement, on a l'une des versions les plus jeunes de Spidey, avec du coup, le plus de potentiel d'évolution possible. L'acteur lui aussi semble satisfaire la majorité des fans, et sa relation avec Tony a clairement aidé à rendre le personnage populaire et attachant. Si on y ajoute le fait qu'on parle de Spider-Man, le héros de Marvel le plus iconique, comment vous dire que notre petit Spidey est clairement bien parti pour être au cœur d'un nouveau chapitre du MCU, accompagné par un Doctor Strange au meilleur de sa forme, un Thor, une Captain Marvel, et j'en passe. Bref, réjouissez-vous, fans de Spider-Man, ce troisième opus, c'est probablement le début d'une aventure grandiose. Mais du coup, selon vous, est-ce qu'on aura le droit à l'arrivée d'autres versions de Spider-Man dans ce troisième opus ? Rendez-vous en commentaire. C'est ainsi que se termine l'exploration d'aujourd'hui, dédiée à Spider-Man 3, une vidéo qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur vous pour me le faire savoir, aller du pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide énormément, récompense le travail fourni, et m'encourage à vous partager plein de belles choses. L'espace commentaire lui est là pour me partager vos idées, vos avis par rapport à tout ça. Pareil pour les théories, vous l'aurez compris, nous sommes sur YouTube et cet échange entre vous et moi est clairement primordial, en plus d'aider à référencer le contenu. Voilà. Si c'est votre première fois sur la chaîne, ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, je vois que beaucoup d'entre vous explorent à mes côtés sans être abonné, ce qui est très dommage. Bref, rejoignez-nous, et aussi pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater, c'est clairement le meilleur moyen pour être notifié, sachant que là, on est reparti pour au minimum une vidéo par semaine. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le plan secret de Tony Stark après sa mort dans Endgame, ou encore le destin de Thor et ses nouveaux pouvoirs, les annotations de fin se feront un plaisir de vous y rediriger. Quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine, pour de nouvelles aventures, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Sous-titrage ST' 501